Louis Pasteur contre les loups-garous, c'est un roman qui se passe en 1840. On prend Louis Pasteur à une époque où il est réellement étudiant à Paris. Il prépare les concours des grandes écoles. Et à partir de là, on va s'éloigner de l'histoire réelle. Il va se passer des phénomènes un peu mystérieux chaque soir dans l'école. Des professeurs vont mourir, il va enquêter. Il se fait aider dans son enquête d'une jeune fille qui est dans l'école d'en face, puisque évidemment ce n'est pas mixte à l'époque. Et lui va utiliser les armes de la science, son intellect. Et la jeune fille est plutôt du côté de la force physique et elle manie l'esprit. Louis Pasteur contre les loups-garous, c'est le premier tome d'une série, mais pas d'une saga. C'est-à-dire que chaque livre pourra se lire indépendamment, dans n'importe quelle honte, autour d'une société secrète qui s'appelle la SSSSSS, la Société Super Secrète des Savants en Sciences Surnaturelles. Et donc qui mettra en scène à chaque fois un scientifique en proie à une menace surnaturelle. Je pense que je vais faire un tome sur Marie Curie et le prochain ce sera Gustave Eiffel. Je trouvais intéressant le mélange entre surnaturelle et histoire. Et au fond, moi je m'intéresse moins à l'historique qu'à la partie scientifique, aux recherches de Louis Pasteur. Et après derrière, j'ai vraiment fait ma sauce à ma façon. J'ai récupéré les principaux éléments de recherche qu'il a réellement fait. La découverte d'abord de la pasteurisation, la fermentation, comment il arrive de ça au vaccin. Mais derrière, c'est condensé, c'est tiré vers du côté romanesque. C'est complètement fantastique. Et puis, ça sert à combattre des loups-garous. Donc, c'est un peu fou, un peu fantaisiste. Personnellement, j'ai l'écriture un peu lente et poussive. Rien ne me vient vraiment très facilement. Donc, je fais un plan très très détaillé avant. Parce qu'ensuite, si je passe des jours ou des semaines à faire un chapitre et qu'il faut le virer, on ne va pas s'en sortir. Je ne travaille pas non plus très vite en plus. Donc, j'ai déjà un plan très très détaillé qui fait bien une bonne trentaine de pages avant de me lancer dans la rédaction. En parallèle de la construction de l'intrigue, je fais pas mal de recherches. J'aime bien. Ça donne des idées. Ça permet de trouver d'autres sources d'inspiration. Et ensuite, je réécris et réécris et réécris une bonne dizaine de fois même plus. La science n'est pas du tout mon univers de prédilection à la base. J'ai un cursus littéraire complètement. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant forcément dans l'idée de la chimie, les explosions, les mélanges, ce genre de choses. Du coup, j'ai une entrée complètement amateur dans la science. Mais je crois que je peux apporter du coup ce regard un peu totalement naïf. Mais c'est plus facile peut-être d'inventer des choses incroyables avec des potions chimiques ou des vaccins quand on n'y connaît vraiment rien. Je pense que c'est un roman pour des collégiens. C'est toujours difficile la tranche d'âge. Je saurais pas dire. Ça reste un roman d'aventure avant tout. Il y a quelques jeux avec le vocabulaire scientifique mais qui n'entravent pas la compréhension de l'histoire. Je pense que de très bons lecteurs peuvent commencer dès la primaire. et après jusqu'au collège.